bonjour à toutes et tous dans cette vidéo je vais vous parler des traitements par l'eau alors les traitements par l'eau c'est un outil extrêmement puissant et utile qui va vous permettre de faire des grandes modifications en une seule fois vous allez pouvoir modifier plein de notice ou plein d'exemplaires ou plein de prêts ou plein de lecteurs en une seule opération donc c'est un outil qui est extrêmement précieux pour gagner du temps et éviter de devoir traiter les choses une par une le corollaire de ça étant bien sûr qu'il faut faire extrêmement attention puisque si on ne se sert pas bien des traitements par l'eau on peut faire des grosses bêtises et flinguer toute toute sa base potentiellement donc il faut faire très attention soyez sûr tout ce que vous faites n'hésitez pas vous savez qu'avec water bear vous avez tout à fait la possibilité de créer un compte de tests il suffit d'utiliser une autre adresse email que l'adresse avec que vous avez utilisé pour créer votre contre à la base et vous pouvez créer d'autres d'autres comptes water bear qui vont vous servir pour faire des tests pour faire des essais donc n'hésitez n'hésitez pas à vous entraîner sur un compte de tests avant de valider ça sur votre sur votre site water bear officiel en tout état de cause pour accéder aux traitements par l'eau vous devez vous connecter en tant qu'administrateur donc c'est le mot de passe qui commence par par admin pour éviter que n'importe quel utilisateur puisse puisse faire des bêtises avec les traitements par l'eau voilà alors les traitements par l'eau vous y accédez depuis le menu ici traitement traitement par l'eau et vous accédez ici à ce petit formulaire que je vais vous montrer en détail alors ce qu'il faut comprendre c'est que les traitements par l'eau dans water bear on peut les on peut les effectuer sur toutes toutes sortes d'objets donc la plupart du temps on va faire des traitements par l'eau sur les exemplaires c'est ce qu'on va le plus utiliser ce que je vais vous montrer donc les exemplaires c'est l'information qui contient le numéro de code barre la cote la section le type de document etc mais on peut aussi faire des modifications sur la notice bibliographique donc j'en modifie la grille de de catalogage sur les lecteurs modifier les adresses etc etc les prêts et les réservations ça va nous permettre de changer modifier par l'eau les dates de retour ou l'état d'une réservation ou faire des prêts retour par l'eau voilà vous avez aussi les abos abo c'est les abonnements des des revues abonnements c'est les abonnements de lecteurs donc voyez puis potentiellement pour faire des traitements par l'eau sur d'autres objets sauf que là ils sont pas forcément paramétriques donc quand on veut la première chose quand on veut faire des traitements par l'eau c'est de savoir exactement sur quel type d'objets on veut travailler ce qu'on veut travailler sur des exemplaires sur des notices bibliographiques sur des prêts sur des lecteurs etc etc et puis il va falloir à partir de là on va généralement travailler sur des paniers c'est à dire qu'on ne voudra pas faire un traitement par l'eau sur la totalité des exemplaires ou sur la totalité des lecteurs etc mais sur une partie d'entre eux qu'on aura sélectionné à partir à partir de critères donc là je vous renvoie à la vidéo sur la recherche dans la vidéo sur la recherche vous verrez les différents types de recherche qu'on peut faire et la manière dont on utilise les paniers il ya des paniers statiques des paniers dynamiques on peut faire des paniers de notice biographique d'exemplaires de prêts de lecteurs etc etc donc tout ça c'est expliqué dans la dans la vidéo sur leur âge de la recherche donc vous voyez là dans le menu rechercher vous avez possibilité de rechercher tout type d'objets donc généralement on nous sert de la recherche document pour rechercher des notices bibliographiques mais vous pouvez rechercher des exemplaires vous pouvez rechercher des lecteurs des prêts des réservations des abonnements etc 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 et sur tous ces types d'objets différents on pourra effectuer des traitements par l'eau alors là moi je vais prendre un exemple de ce qu'on fait le plus souvent savoir un traitement par l'eau sur les exemplaires c'est voilà c'est ce qu'on est le plus souvent amené à faire donc je vais aller dans le dans le menu le rechercher d'exemplaires attention il faut pas confondre voilà ça il ya des informations qui sont communes je vous expliquerai un petit peu après mais faut pas confondre la la recherche classique donc ça la recherche de documents là où on va rechercher des notices bibliographiques de la recherche d'exemplaires la notice biographique et l'exemplaire sont bien deux choses différentes pour je reviens juste rapidement dessus au cas où pour certains ce serait pas très clair quand on fait une recherche de notice bibliographique voilà on a on va arriver sur des notices donc la notice voyez vous avez le titre l'auteur l'éditeur tout ça c'est des champs des champs unimarque et puis vous avez un ou plusieurs exemplaires qui vont être rattachés à cette notice quand on va en catalogage on a nos champs de catalogage titre auteur éditeur etc et dans l'onglet exemplaires on a des exemplaires donc dans le champ 997 avec des sous-champs le a c'est le code barre le b c'est la section mais attention en fait c'est ces champs là ils sont liés à une notice exemplaire que vous voyez si vous cliquez sur cette icône avec le petit stylo voilà vous avez une notice exemplaire voilà avec vraiment la nouveau des champs des sous-champs qui sont propres à l'exemplaire et là vous voyez par exemple le code barre c'est le champ 100 sous-champs a 100 dollars a la section c'est 110 dollars a etc etc donc ces informations vous les voyez en double vous les voyez à la fois dans le champ 997 de la notice bibliographique mais ça en quelque sorte c'est juste une une façade une vitrine le la véritable les véritables infos de l'exemplaire sont dans la notice exemplaire donc quand vous allez vouloir si vous allez par exemple vous les modifier les sections vous et tout un tas de livres qui sont en adultes voulait tous les mettre en jeunesse il faudra surtout pas travailler sur des notes bibliographiques il faut pas essayer de modifier le champ 997 dollars b non 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 il faudra faire un panier de notice exemplaire il faudra modifier le champ 110 dollars a des notices exemplaires voilà je précise bien ça parce que c'est une erreur qui est faite couramment quand on fait des traitements par lot voilà donc comme nous on va vouloir la travailler sur des exemplaires on va vouloir faire des traitements par lot sur les exemplaires on va vouloir constituer un panier d'exemplaires donc il ya plusieurs manières de le faire on peut faire une recherche sur les exemplaires par exemple je peux dire que je voudrais que tous mes exemplaires qui sont dans l'emplacement policiers et en section jeunesse je vais vouloir créer un nouvel emplacement pour lesquels je voudrais mettre voilà tous mes policiers jeunesse je vais créer un nouvel emplacement et mettre là donc je fais ma recherche j'ai 28 exemplaires qui sont en policiers jeunesse voilà je vais pouvoir créer un panier donc je vais mettre dans utilisateurs qc je crée là un nouveau panier statique donc encore une fois je vous renvoie vers la vidéo sur la recherche pour comprendre comment ça marche donc là c'est un panier statique que je vais appeler donc policiers jeunesse j'enregistre j'en fais le panier en cours et je rajoute toute cette liste voilà ok donc maintenant j'ai policiers jeunesse j'ai tous ces exemplaires là qui sont dans mon panier policiers jeunesse sur lequel je vais pouvoir éventuellement faire un traitement par lot une autre solution ça va consister à travailler en scannant des codes barres c'est à dire typiquement vous êtes allé en rayon vous avez retiré des documents des rayons que vous par exemple vous voulez changer leurs cotes ou les mettre dans une autre section leur changer d'emplacement peu importe et là vous avez ces recherches vous pouvez faire une recherche par l'autre code barre ou par l'audi sbn donc si je fais une recherche par l'autre code barre c'est en fait une recherche exemplaire et je vais vous allez pouvoir scanner ici vos codes barres les uns sous les autres ou alors faire un copier coller moi comme j'ai pas de douchette je les ai préparés à l'avance voyez ça fait ça paf 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 vous mettez vos vos codes barres les uns sous les autres vous lancer la recherche voilà ça vous donne votre résultat les quatre exemplaires que vous avez cherché et je vais même chose les mettre dans un deuxième panier pareil dans utilisateurs qc et je vais donc je fais un panier statique que j'ai appelé test traitement par l'eau j'enregistre j'en fais le panier en cours et je rajoute mes quatre exemplaires aux paniers voilà donc là j'ai fait deux paniers un pour travailler le panier test traitement par l'eau 2 que je viens de faire et le panier policiers jeunesse je les ai fait de deux manières différentes il y en a un que j'ai fait en faisant une recherche avec des critères l'autre que j'ai fait en scannant les codes barres tout simplement voilà bon et là j'ai utilisé que des paniers statique donc qui sont des listes de codes barres mais j'aurais aussi pu utiliser des paniers dynamiques donc qui sont des des raccourcis vers une recherche qui permettrait potentiellement de refaire régulièrement le même traitement par l'eau mais ce sera pas les mêmes notices mais sera toujours mon même panier dynamique encore une fois je vous renvoie vers la vidéo sur la recherche pour savoir exactement comment fonctionnent les paniers dynamiques voilà maintenant que j'ai fait mais mes paniers sur lesquels je vais pouvoir travailler pour tester je vais aller dans les traitements par donc vous avez dans le menu traitement traitement par l'eau donc la première chose à faire c'est de choisir le type d'objet sur lequel on va vouloir travailler donc là moi j'ai dit on va travailler sur les exemplaires j'ai fait des paniers d'exemplaires donc on va choisir le type d'objets exemplaires après je vous montrerai la différence avec enfin ce qu'on peut faire avec les autres types d'objets voilà et en choisissant le type d'objets il me propose un type de les types de traitement que je peux faire sur ces objets donc c'est pas les mêmes vers si je prends le type d'objets biblio par exemple les notices bibliographiques voyez que j'ai moins de traitement possible que quand je prends le type d'objets exemplaires ou là j'en ai beaucoup plus voilà donc on va choisir notre notre type de traitement et la première chose à faire ça va être de choisir de travailler sur le panier sur quel panier on veut travailler alors ça c'est très important si vous sélectionnez pas là de panier il va travailler sur la totalité de vos exemplaires donc alors des fois dans certains cas c'est ce que vous voulez par exemple quand on veut réindexer dans les traitements et un traitement de réindexation là typiquement quand vous réindexer vous avez souvent envie de réindexer la totalité votre base donc là vous faites ça vous validez et ça va réindexer toute votre base mais la plupart du temps par contre on veut pas travailler sur tout là par exemple si je veux je vais vous montrer ça si je veux changer la section je veux pas changer la section de tous mes exemplaires vous comprenez bien que je veux juste changer la section de des exemplaires soit que j'ai scanné soit pour lequel j'ai fait une recherche donc ici il va falloir sélectionner son panier donc ça fonctionne on commence à taper quelques mots du panier par exemple j'ai c'était tous dans qc voilà et je vois mon panier et je le sélectionne dans la liste par exemple j'ai eu qc policier jeunesse que j'avais fait ou qc traitement par l'eau 2 donc je travaille sur policier jeunesse donc ça c'est très important de bien sélectionner dans la liste le panier sur lequel vous voulez travailler c'est en si jamais vous oubliez cette étape c'est là vous allez vraiment faire des grosses bêtises parce que vous allez faire un traitement par l'eau sur la totalité de votre base alors il va vous avertir il va vous mettre un message d'avertissement si vous là par exemple je vais pas mettre de panier et je vais dire que donc je veux tout mettre en adulte admettons si je valide voilà il me dit attention vous n'avez saisi aucun panier le traitement c'est le traitement s'effectuera sur toute la base confirmez vous donc là je dis non je fais annuler voilà et le l'opération est annulée mais fois comme des fois on va un peu vite on clique 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 et si on fait pas gaffe voilà je pourrais mettre toute ma base tous mes exemplaires en adulte et évidemment c'est pas ce que je veux faire donc là je vais sélectionner mon panier donc j'ai dit policier jeunesse et là je vais mettre en adulte donc c'est le traitement modifier la section ce qui va permettre de modifier en un seul coup toute la section de tous ses ouvrages je fais valider voilà vous voyez que j'ai ici j'ai alors c'était allé assez vite mais il m'a dit qu'il y avait 28 notices parce qu'il y avait 28 notices mon panier et il fait sa page par page donc c'est des pages de 10 donc première page deuxième page puis troisième page il s'arrête donc vous voyez que c'est allé assez vite et là en si je retourne voir mon panier le panier que j'avais fait donc qui était utilisateur qc policiers jeunesse et que je l'affiche vous voyez que ils sont tous passés en adulte donc voilà l'intérêt des traitements par l'eau c'est de pouvoir faire des modifications extrêmement rapidement pour un grand nombre de documents alors je vais vous montrer un petit peu les différents types de traitements par l'eau que vous pouvez utiliser il y en a qui sont assez simples donc on a vu la modifier la section c'est très simple donc dans même ordre idée vous avez modifié le type de document donc là vous choisissez vous mettez votre panier et vous dites bah quel quel depuis quel type de document je veux jeux vidéo cd livres etc donc ça c'est très simple même principe modifier la bibliothèque si vous êtes un réseau de bibliothèques vous avez plusieurs bibliothèques vous pouvez modifier changer d'un seul coup par exemple vous faites une sélection de plein de livres et vous voulez fait tourner d'une bibliothèque à l'autre donc vous allez scanner les codes barres comme je vous ai montré tout à l'heure et vous faites un traitement par l'eau pour modifier la bibliothèque en un seul coup de toutes de tous ces ouvrages modifier l'emplacement donc l'appareil vous allez pouvoir vous pouvez faire une sélection et de dire bah tous ces tous ces bouquins là maintenant ils sont c'est des romans historiques par exemple vous avez créé un nouvel emplacement vous n'aviez pas avant vous avez que des romans là vous avez créé un nouvel emplacement roman historique bah vous allez en rayon vous allez chercher tout ce qui est roman historique et vous les scannez vous scannez les codes barres et vous faites un traitement pour leur mettre l'emplacement roman historique pour pouvoir les rechercher plus facilement modifier le fond donc ça le fond ces fonds propres ou fonds bdp biothèque départementale même principe modifier le statut alors ça c'est intéressant vous allez pouvoir vous en servir éventuellement si vous voulez faire du pilon du désherbage ou ou des retours retour bdp donc même chose vous allez vous allez scanner vos documents le plus souvent vous faire une recherche et vous allez leur attribuer un nouveau statut par exemple pilonné si vous faites du pilon et vous vous mettez aussi ces informations donc est ce que le livre est encore prêtable ou pas basse il est pilonné non il sera plus prêtable est ce qui peut être réservé oui ou non donc là vous allez dire non accessible à la recherche publique non actif non donc pour pilonné c'est non partout mais vous pouvez aussi mettre un nom à non un nouveau statut que par exemple non réservable des documents que vous voulez voilà qui sont toujours dans ce cas là voudrait toujours prêtable mais ils sont quand même accessibles à la recherche publique qui sont actifs voilà donc vous modifier un petit peu ces champs en fonction de ce que vous voulez faire et vous validez voilà ça c'est les traitements par l'eau les plus simples qui concernent uniquement les exemplaires après il ya un certain nombre de traitements par l'eau qu'on va retrouver pour tous les types d'objets donc je vais vous les montrer vous avez déjà le traitement par l'eau réindexé donc ça je vous disais c'est le seul pour lequel vous pouvez être amené souvent à l'utiliser sans panier donc c'est pour régénérer tous les accès les liens entre les notices la notice unimarque telle qu'elle va être exportée d'un bokeh etc etc bon avec traitement par l'eau normalement vous pouvez pas faire de grosses bêtises au pire ça sert à rien mais vous savez pas faire de mal de réindexer de réindexer un type d'objet et parfois c'est nécessaire et ensuite vous avez une série de traitements qui vont permettre de modifier des notices alors vous savez que dans water bear toutes les notices sont un petit peu la même tête elles sont composées de champs et de sous champs donc je vous montre par exemple si vous prenez une notice bibliographique là les enquêtes de logiciels je suis en catalogage voyez que vous avez des champs 0 10 200 461 et à l'intérieur des champs vous avez des sous champs a e v etc etc donc ça c'est pour les notices bibliographiques mais c'est exactement la même chose pour les exemplaires si je vais modifier un exemplaire voyez que c'est pareil j'ai des chances en 110 130 et des sous champs et c'est pareil si je vais en recherche de lecteur voilà si j'ai en modification de lecteur et ben c'est le même principe j'ai des chances en 110 120 et des sous champs et c'est pareil pour les prêts c'est pareil pour les réservations c'est pareil pour les commandes tout dans water bear tous les objets fonctionnent comme ça avec des grilles de catalogage qui ont exactement la même tête et du coup dans les traitements par l'eau vous allez pouvoir modifier ces grilles de catalogage donc rajouter des champs supprimer des champs rajouter des sous champs à l'intérieur d'un champ modifier des sous champs etc etc donc alors on va prendre un exemple on va prendre un exemple c'est je vais vous montrer comment rajouter un message sur des exemplaires par exemple mais après ce sera exactement le même principe pour pour tous les types d'objets pour tous pour tous les champs donc là j'ai travaillé sur mon panier où j'avais quatre quatre exemplaires que j'avais fait en scannant les codes barres qui s'appelait test traitement par l'eau 2 voilà et voyez si on va sur une notice exemplaire donc on a les nos champs nos sous champs et on a un champ 700 message exemplaire voilà donc ce que je voudrais et on a le sous champ B avec le type de message et là le sous champ A où on dit quel type d'affichage est ce que c'est un affichage informatif ça nécessite confirmation ou les prêts sont carrément bloqués donc moi je voudrais mettre sur tous ces exemplaires par exemple je voudrais mettre le message mettre de côté au retour parce que je veux par exemple les mettre de côté pour une sélection n'importe quoi et avec le code nécessite confirmation d'accord alors là nous on aura besoin pour ça on aura besoin de connaître le code qui correspond à nécessite confirmation pour ça on va cliquer sur la petite roue dentée là on va dans la liste et voyez j'ai les codes nécessite confirmation je vois que ça correspond au code 3 donc ça on essaiera de s'en souvenir code 3 ça veut dire nécessite confirmation et donc faut bien connaître la structure donc le 700 dollars a et on voudra que ce soit 3 pour nécessite confirmation et 700 dollars b le message on va mettre mettre de côté au retour d'accord donc on va aller dans les traitements par l'eau et là on va utiliser le traitement modifier des champs existants puisque le champ 700 à priori il le champ 700 il existe déjà on veut juste modifier le contenu voilà et vous voyez qu'en faisant ça on a un petit un petit formulaire qui apparu alors j'ai modifié mon panier c'était maintenant le panier test traitement par l'eau 2 voilà et là on va dire exactement ce qu'on veut faire alors sur quel champ veut travailler c'était le champ 700 message exemplaire d'accord donc je mets 700 dans le nom du champ l'index du champ alors oui que si vous mettez votre souris dessus il vous donne des petits indices l'index du champ ça veut dire est ce qu'on travaille sur tous les champs 700 ce que des fois on les chances répétables on peut en avoir plusieurs fois le même où est ce qu'on travaille que par exemple si je mets 1 ce sera je ne travaillerai que sur le premier champ 700 le 2 ce sera le deuxième si je mets last ce sera le dernier si je mets rien ce sera tous les champs donc là on va pas s'embêter ce sera tous les champs et maintenant on va travailler sur les sous champs donc il y avait deux sous champs qu'on voulait modifier souvenez vous le premier sous champ c'était le sous champ a et on voulait mettre la valeur 3 qui correspond à nécessite confirmation donc nom du sous champ 1 je mets 3 attendez qu'est ce que je raconte non je mets à je vais mélanger pinceau nom du sous champ 1 c'était donc le 700 $ à voilà et valeur du premier sous champ je mets 3 et après type de modification il ya plusieurs possibilités c'est soit j'ajoute un sous champ quoi qu'il arrive donc s'il y avait déjà un sous champ a il y aura deux sous champs à la c'est parce qu'on veut ajouter un sous champs s'il n'existe pas déjà donc s'il ya déjà un sous champs à il n'y touche pas s'il ya pas de sous champs à il en créer un nouveau modifier le sous champs s'il existe sinon l'ajouter donc là c'est ce qu'on voudra c'est à dire s'il ya déjà un sous champs à on le modifie on met la valeur la nouvelle valeur s'il y en a pas on le crée où on peut aussi là ce niveau la supprimer un sous champ ou modifier le sous champs uniquement s'il existe donc là nous on va faire modifier le sous champs s'il existe sinon l'ajouter c'est la valeur par défaut et on voulait modifier le deuxième c'était le sous champ 700 dollars b le message est donc nom du sous champ 2 c'était le b la valeur du deuxième sous champs c'était mettre de côté au retour ce qu'on veut et même chose donc c'est je vais faire modifier le sous champs s'il existe sinon l'ajouter c'est ce qu'on va mettre la plupart du temps le reste vous pouvez laisser vide on va ça sera pas pris en compte si vous mettez pas de noms de sous champs ce sera pas utilisé voilà donc on vérifie bien on va travailler sur les exemplaires on veut modifier des champs existants du panier test traitement par l'eau 2 on va travailler sur le champ 700 on va modifier le champ 606 le champ 700 dollars à s'il existe sinon l'ajouter ont fait donc 700 dollars a égale 3 et le 700 dollars b égale mettre de côté au retour je valide terminé voyez quatre notices donc là c'était c'était très rapide et voyez que maintenant sur retourne sur notre panier là de quatre notices si je j'affiche le détail voilà voyez j'ai mettre de côté au retour il m'arrêt pas il m'a rajouté donc ce message mettre de côté au retour à toutes les à toutes les tous les exemplaires si je vais en catalogage je vois que j'ai bien nécessite confirmation mettre de côté au retour donc ça m'a permis de modifier très rapidement tous ces exemplaires donc ça c'était le traitement modifier des champs existants vous avez aussi la possibilité d'ajouter un champ donc ça va être exact c'est le même principe sauf que là on rajoute un champ qui n'existe pas donc on me va être le nom du champ l'appareil s'arrêter par en 700 pour un message et puis le nom de sous champ a donc c'était à et valet 3 et le sous champ b valet mettre de côté au retour etc etc donc là c'est pour créer un champ rajouter rajouter un champ dans la dans ma notice donc modifier des champs existants on a vu supprimer des champs existants là ça va permettre de supprimer un champ si je veux supprimer tous les champs 700 là d'un panier des données je vais indiquer le nom du champ à supprimer le champ 700 éventuellement l'index c'est à dire est-ce que c'est le premier champ ou tout le dernier ou tous les champs donc par défaut je laisse rien et ça va supprimer tous les champs 700 des notices de mon de mon panier et vous allez avoir alors des choses un petit peu plus pointues vous allez avoir formaté un sous champ existant alors ça c'est intéressant faut que je vous explique un peu plus en détail on a vu tout à l'heure qu'on pouvait modifier modifier des sous champs existants dans un champ là on va les formater c'est à dire qu'on va modifier certains sous champs alors on va prendre un exemple c'est imaginer là mon panier le panier j'avais fait avec quatre exemplaires c'était des romans policiers admettons ils avaient tous une cote rp rp suivi du nom des trois premières années du nom de l'auteur rp pour roman policier puis là un jour ma bibliothèque départementale est arrivé et m'a dit non non faut pas mettre rp faut juste mettre paix pour policier donc faudrait transformer toutes nos cotes les transformer les rp juste par paix comment je fais eh ben je peux le faire par les traitements par l'eau donc là je vais aller dans ce trait je vais aller dans le traitement formaté un sous champ existant et je vais choisir mon panier alors faut que je sache exactement quel champ sous champ je dois modifier alors pour ça on va aller sur une notice exemplaire pour vérifier donc on veut modifier la cote la cote donc c'est le champ 110 dollars c des exemplaires d'accord voyez là j'ai rp avait donc je vais vouloir modifier les sous champs 110 dollars c donc ça c'est bien important de le noter pour pas risquer de faire de bêtises donc on retourne dans mon traitement par l'eau donc je dis bien que c'est mon panier test traitement par l'eau 2 donc le champ que je modifié c'est le 110 le sous champ c'est ce pendant l'index du champ donc là encore une fois je vais tous les modifier mais si j'en ai plusieurs je pourrais choisir si j'ai le premier le dernier et c'est le nom du sous champ c'était le dollar le sous champ c est là quel type de modification je vais effectuer sur ce sous champ la voyez j'ai plusieurs possibilités je peux par exemple mettre tout en minuscules ou mettre tout en majuscules ou mettre juste la première lettre en majuscules bon ça c'est des choses voilà mais moi ce qui m'intéresse c'est c'est ça c'est remplacer certaines lettres par d'autres donc je vais remplacer certaines lettres par d'autres donc moi je voulais transformer mon rp en p alors je peux mettre simplement remplacer rp par p bon mais faudrait faire attention parce que si j'ai ma code c'était par exemple mon auteur s'il s'appelle harper avec un arp oui qui risque de me remplacer le arp par ap donc faut faire attention on peut éventuellement rajouter un espace pour être sûr que c'est tout ce qui c'est rp espace quelque chose par paix espace quelque chose et sinon vous avez la possibilité d'utiliser ces codes début ou fin donc si je fais ça je vais dire simplement tout ce qui commence par début enfin tout ce qui commence par rp attendait lancé sont des accolades voilà tout ce qui commence par rp je le comment je le je le je le remplace par paix on peut aussi juste si on veut rajouter du texte au début ou à la fin d'un champ on met juste en place mais la début donc là on va on va juste rajouter paix au début de la cote si je mets ici fin on va juste on va leur ajouter paix à la fin de la cote d'accord voilà je vais faire simple donc j'ai juste remplacé rp espace par p espace voilà donc je vérifie bien je travaille sur les exemplaires je vais formater un sous champ existant qui dans les notices qui sont dans le panier test traitement par l'eau 2 donc le 110 dollars c'est je remplace le rp espace par p espace on valide ok voilà et là si on retourne sur ma liste on voit que toutes les côtes ont été transformés c'est plus rp truc truc cp truc 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 donc là on peut modifier avec ce traitement là en une seule fois plein de côtes et donc c'est valable sur tout un tas de champs on va pouvoir modifier le contenu d'un sous champ voilà alors je vous ai parlé tout à l'heure du traitement supprimer des champs existants qui permet de supprimer un champ on a aussi supprimer des champs existants avec condition qui permet de supprimer un champ à condition qui vérifie une certaine condition justement c'est à dire je peux supprimer un champ à condition qu'il y ait tel sous champ ou que tel sous champ est une certaine valeur par exemple si je veux supprimer là pour reprendre l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure avec notre message c'était pas là c'était là si je veux supprimer le champ 700 uniquement s'il ya le message mettre de côté au retour en 700 dollars b et ben même chose donc je veux je choisis bien mon panier attention et je dis quel champ à supprimer 700 l'index du sous chaud du champ c'est pareil on peut mettre un deux trois last ou rien du tout code du sous champ à contrôler donc si je mets juste b il va supprimer tous les champs 700 à condition qu'il existe un sous champ dollar b quelle que soit sa valeur et là moi en plus je veux voilà je veux qu'il le supprime uniquement si il ya le texte mettre de côté au retour donc si le si le 700 dollars b vaut mettre de côté au retour alors le champ 700 est supprimé sinon il n'est pas supprimé voilà là ça va permettre de supprimer des champs mais de manière conditionnelle puis je montre le dernier traitement donc on va retrouver dans tout pour tous les types d'objets mais qui a utilisé celui-ci avec vraiment beaucoup de précaution c'est suppression bas niveau alors suppression bas niveau ça va sous vous supprimer tous les objets qui sont dans un panier attention il n'effectue aucune vérification c'est à dire que si vous gérez mal ce traitement vous pouvez vous retrouver avec des exemplaires qui n'ont pas de notice avec des prêts qui sont rattachés aucun exemplaire avec des abonnements qui sont rattachés aucun lecteur ou ce genre de choses donc normalement c'est plutôt pour corriger des bugs enfin voilà c'est il faut vraiment savoir ce qu'on fait je vous déconseille d'utiliser ce traitement sauf si vous savez vraiment exactement ce que vous faites par contre maintenant je vais vous montrer des traitements qui sont spécifiques à certains types d'objets donc là on va rester sur les exemplaires donc vous n'utiliserez pas suppression bas niveau sauf vraiment si vous savez ce que vous faites en revanche vous allez pouvoir utiliser le traitement pilonner les exemplaires après vérification donc là ça va vous permettre de supprimer les exemplaires vous savez que dans water bear on supprime pas généralement les objets la plupart du temps on leur donne juste un statut exclu enfin voilà qui fait qu'ils seront exclus de la recherche exclu du prêt etc on conserve les objets pour pouvoir faire des statistiques donc là si on veut faire du pilon par exemple vous avez fait du pilon vous êtes allé vous êtes allé récupérer dans vos dans vos rayonnages les documents qui étaient vieux abîmés etc etc vous les avez sorti vous avez mis sur un chariot vous allez scanner les codes barres dans le champ de recherche comme je vous ai montré au début de cette vidéo vous allez faire un panier à pilonner et ensuite vous allez aller donc dans les traitements exemplaires pilonner les exemplaires après vérification vous je mettez bien votre le nom de votre panier donc là je garde le même panier pour faire les tests vous choisissez ici le statut donc là ça va être pilonner mais ça va marcher aussi pour les documents à rendre à la bdp par exemple ou pour des documents qui sont perdus etc donc vous pouvez choisir là on va laisser pilonner vous valider ok et là donc soit vous si vos si vos si vos exemplaires n'avez jamais fait de prêt ils sont supprimés si par contre ils ont fait au moins un prêt par le passé ils sont pas supprimés mais on leur donne le statut pilonner et ils seront plus accessible à la recherche publique voilà alors il faut quand même faire attention avec les traitements comme ça qui qui supprime des objets ou qui les pylônes parce que il ya un petit bug dans water bear enfin un truc est mal conçu c'est comment je travaille avec des paginations au début il va il va supprimer la notice de la page 1 puis de la page 2 puis de la page 3 mais comme au fur et à mesure on supprime on supprime des notices balle en fait il ya de moins en moins de pages en quelque sorte et donc que ça se décale si bien qu'au fait en fait il va pas traiter tous les objets donc pour tous les traitements qui consistent à supprimer des choses que ce soit celui-là pilonner les exemplaires ou la suppression des exemplaires bas niveau éventuellement il faut le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez toujours le même nombre de vous ayez toujours le même nombre de pages donc ça c'est un petit truc à savoir sinon vous pouvez avoir des choses qui sont un petit peu incohérentes alors un autre traitement qui est spécifique aux exemplaires c'est la possibilité d'effectuer des prêts et des retours en série donc là même principe vous avez fait vous voulez par exemple prêter mettre plein d'ouvrages sur la carte sur une carte en particulier sur la carte d'une classe par exemple vous avez fait une sélection de tout un tas de documents alors généralement ce sera pas tellement en ce cas dans ce sera plutôt en faisant une recherche voilà donc vous avez un panier vous pouvez donc faire le prêt alors vous mettez passé outre les messages oui ou non et vous allez spécifier le code barre du lecteur auquel vous voulez prêter les documents et vous faites valider donc ça c'est uniquement pour les prêts et pour les retours vous faites retour vous n'avez pas besoin spécialement de code barre vous faites valider alors passer outre les messages ça veut dire que s'il ya des messages par exemple un document ce document ne peut pas être emprunté si vous faites passer outre le document il sera quand même prêté alors que si vous faites non les documents qui peuvent normalement pas être prêté ne le seront ne le seront pas voilà et puis le dernier traitement qui concerne uniquement les exemplaires qui peut être très intéressant c'est ce traitement là régénérer les emplacements alors là en quoi ça consiste vous savez que dans dans water bear il ya et la notion d'emplacement qui est ici ou alors par défaut vous avez toutes les codes de documentaire généralité philo-psycho-religion et c'est rapide et des codes de fiction album bd roman conte policier science fiction etc etc et dans water bear vous avez un wizard emplacement qui vous permet de deviner l'emplacement d'un document à partir de sa cote ou de sa section c'est donc c'est un paramétrage par exemple on part par un paramètre que toutes les codes qui commence par paix ça va être du policier et si on clique sur l'emplacement hop voilà il va deviner l'emplacement policier à partir de la cote on peut aussi servir de la section du type de document et d'autres d'autres critères mais des fois vous avez envie de changer l'emplacement de créer un nouvel emplacement voilà par exemple vous allez vous n'aviez pas jusqu'à maintenant d'emplacement science fiction et vous en crée un vous dites que tout ce qui commence par sf c'est de la science fiction à aimer vous avez tous vos ouvre vos vieux bouquins de essai vous n'ont pas d'emplacement science fiction et vous n'avez pas forcément envie de tout reprendre donc là ce traitement se traitant par l'eau de régénérer l'emplacement il va utiliser une fois vous avez paramétré votre wizard votre wizard emplacement donc ça c'est dans le registre c'est un petit peu compliqué mais vous pouvez demander de l'aide une fois que vous avez reparamétré ça vous lancez votre traitement et il va vous recalculer en quelque sorte l'emplacement de tout de toutes vos notices donc vous pouvez faire soit là soit sur l'ensemble de votre base si vous avez tout reparamétrer la totalité vos emplacements ou seulement sur les notices d'un d'un panier donné donc ça ça peut être pratique quand vous modifiez vos emplacements voilà là on a fait le tour des traitements par l'eau qui concerne les exemplaires donc c'est quand même ce qu'on va utiliser le plus souvent mais je vais vous montrer quand même rapidement donc les autres types d'objets donc il y en a beaucoup qu'on va retrouver donc si on va dans biblio par exemple vous allez avoir les mêmes traitements donc ajouter un champ modifier des champs existants formater un sous champs existants supprimer des champs existants supprimer existants sous conditions indexé suppression bas niveau tout ça c'est les choses qu'on a vu tous ces traitements là vous allez les trouver dans tous les types d'objets c'est des traitements qui sont transversaux il y en a certains par contre qui sont spécifiques donc on a vu pour les exemplaires donc abo c'est c'est les abonnements de revue confondez pas on a abo et abonnement donc abo c'est les abonnements de revue tandis que abonnement c'est des abonnements de lecteurs donc là avec abo en utilisant enfin pour les abonnements de revue on peut modifier le les dates de réception prévues des choses comme ça lecteur on va pouvoir aussi modifier des informations dans la notice du lecteur là il ya un traitement qui est spécifique c'est géolocaliser des lecteurs donc ça ça va permettre de calculer les bas de géolocaliser ça veut dire que latitude et longitude à partir des adresses qui sont dans la fiche lecteurs donc ça vous pouvez le faire soit soit pour une partie des lecteurs soit pour la totalité et il vous propose juste voilà si le lecteur a déjà des coordonnées est ce qu'on les conserve oui ou non non ça veut dire qu'on remplace tout donc là c'est pour c'est ce qui permet ensuite d'afficher vos lecteurs sur une carte géolocaliser je sais pas s'il ya beaucoup de bibliothèques qui servent de cette fonctionnalité mais en tout cas c'est possible dans water bear dans l'abonnement il n'y a pas grand chose de plus par contre voilà en fait on a fait le tour des traitements spécifiques voilà ce qui peut être intéressant par exemple c'est au niveau des prêts si vous voulez modifier en série la date de retour prévu ou si vous êtes un réseau la bibliothèque le document pour les réservations bibliothèque dans laquelle les lecteurs doivent récupérer leurs documents etc etc tout ça ça peut se faire via les traitements par l'eau alors il ya certains types d'objets qu'on n'a pas l'habitude de cataloguer donc vous connaissez pas vous n'allez pas connaître le les les champs mais vous pouvez le faire je vous montre rapidement par exemple les prêts admittant que vous vouliez modifier la date de retour prévu pour toute une série de prêts qui ont été effectués vous allez aller en recherche de prêts vous allez pouvoir faire des paniers de prêts exactement comme vous faites voilà tous les prêts qui ont été prêtés tel jour dans telle bibliothèque etc vous allez les rechercher vous allez faire un panier et si vous voulez connaître les 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 champs les sous champs d'une notice de prêt et ben vous allez sur un prêt là vous faites un clic droit sur le le numéro vous faites cataloguer et on va cataloguer on peut cataloguer un prêt exactement comme on catalogue une notice bibliographique et là vous voyez que vous avez des informations générales le champ 200 et la date de prêt c'est 200 dollars a la date de retour prévu c'est 200 dollars b donc si je voulais modifier avec un traitement par l'eau la date de retour prévu de toute une série de de prêts qui ont été effectués je fais une recherche de prêts je mets tous mes prêts dans un panier et ensuite je vais en traitement par l'eau de près je dirais par exemple modifier des champs existants et donc j'ai dit c'est modifier la date de retour prévu c'est 200 dollars b voilà je mets 200 sous champs et je mets une nouvelle date par exemple à rendre le 1er janvier 2025 format américain voilà ça ça me permettrait de modifier la date de retour de toute une série de prêts évidemment ici il faudrait remettre le panier le panier de prêts que j'ai effectué voilà j'ai fini de présenter les traitements par l'eau donc comme vous avez vu c'est un outil extrêmement puissant et utile attention c'est aussi un outil avec lequel on peut faire des bêtises si on maîtrise pas ce qu'on fait donc soyez très prudent quand vous vous en servez à bientôt